Bonjour à tous, dans cette session on va parler de management en couleurs avec le disque et pas seulement en couleurs mais aussi avec des totems. Si vous souhaitez réagir à cette présentation, n'hésitez pas à utiliser les hashtags qui seront présentés en bas de l'écran. Donc évidemment merci à tous d'être venus, ça fait vraiment plaisir d'avoir une salle quasi pleine et puis merci évidemment aussi aux sponsors. Pour commencer, on va parler d'une erreur qu'on commet tous et d'un constat. En fait on est tous d'accord sur le fait que chacun de nous est unique, chacun pense à sa façon, chacun agit à sa façon, chacun aime ses choses propres. Et pourtant il y a une erreur de communication qu'on fait tous, c'est qu'on parle aux autres comme on aimerait qu'ils nous parlent à nous-mêmes. Et d'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Et en fait, c'est juste une grosse bêtise essentielle en communication, puisque les autres, ils n'ont pas envie que vous leur parliez comme à vous-mêmes. Ça ne les intéresse pas. Les autres, ils ont envie que vous leur parliez à eux-mêmes, comme eux, ils aimeraient qu'on leur parle. Et en fait, en communication, une des règles d'or, c'est de s'adapter à son interlocuteur. Alors je voudrais faire un constat aussi. Ce constat, c'est qu'une équipe s'est constituée de personnes et chacun vraiment a sa vision. Chacun va essayer d'atteindre des buts d'une façon qui lui est propre. Par contre, il y a une chose que normalement dans une équipe, on partage tous, c'est un objectif commun. Ce qui va différer entre les personnes, c'est la façon d'atteindre cet objectif, où éventuellement, il peut y avoir des petites divergences de compréhension sur les objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement dans une équipe, on a des objectifs communs. Et il n'y a personne dans une équipe qui se réveille le matin en se disant, « Bon, je suis énervé. Là, aujourd'hui, je vais planter le projet juste pour le plaisir. » Les saboteurs dans une équipe, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est vraiment très rare. Donc ce qu'il y a à retenir de tout ça, de ces deux premiers slides, c'est qu'il faut adapter sa communication avec les autres. Parce que les autres, ce n'est pas vous, c'est les autres. Et qu'en fait, dans les équipes, même si on a des différences de communication, de comportement, même si on ne voit pas tous les choses de la même façon, en tout cas, on a des objectifs communs. Donc au fait, je vais quand même me présenter. Je suis Thierry, le riche des Syriers. Vous pouvez facilement me retrouver sur le web. Je travaille pour toutes les personnes qui sont indiquées en bas. Notamment, je fais aussi du recrutement pair-à-pair. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Pour les autres points que j'ai indiqués, n'hésitez pas aussi à me contacter, également, si vous avez des questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette présentation ? D'abord, je vais vous proposer un mini-quiz. Ce mini-quiz, il va nous permettre d'entrer un peu plus en matière. Ensuite, on va enchaîner directement sur ce qu'est le disque et surtout ce que ça n'est pas. Et c'est peut-être le point le plus important de cette présentation. On verra plus en détail ce que c'est le disque et à quoi correspondent les différents profils. On verra comment ils sont en opposition. On verra comment est-ce qu'on peut évaluer son profil et ceux de son équipe. Et puis, on verra surtout à quoi ça sert et à qui ça sert. Et normalement, on devrait avoir quelques minutes pour des questions. Donc, je vous propose un mini-quiz. Ça va être rapide. Je ne vous demande pas de lever la main. Les réponses sont pour vous-même. L'idée, c'est de répondre en votre fort intérieur comme la vérité, sans réfléchir. Et on reviendra à la fin pour vous donner des résultats. En tout cas, c'est pour vous-même. Ne vous mentez pas en répondant à ça. Et répondez le premier point avec lequel vous êtes d'accord. Donc, imaginez qu'un jeu auquel vous aimez jouer, ce serait plutôt un jeu de combat, comme les échecs, les dames. Un jeu plutôt amusant, comme le karaoké. Plutôt un jeu de groupe, comme le Time's Up, ou les loups-garous, pour ceux qui connaissent. Ou plutôt un jeu de réflexion, comme le Scrabble ou des Pulse. Quelque chose où il faut réfléchir. Je vous laisse vraiment deux, trois secondes seulement. Répondez pour vous-même ce qui vous vient en premier. Quand vous pensez à votre voiture idéale, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que ce serait plutôt une voiture familiale, comme un monospace ? Est-ce que ce serait plutôt une voiture rapide, une sportive, ou un 4x4 ? Est-ce que ce serait plutôt une voiture rigolote, fun ? Donc typiquement un cabriolet, la dernière voiture à la mode. Ou est-ce que ce serait plutôt une voiture fiable, que vous auriez sélectionnée, par exemple, parce qu'elle aurait la meilleure note dans un magazine ? Allez, deux, trois secondes. Et qu'est-ce qui vous caractérise le plus ? Est-ce que vous êtes expansif ? Est-ce que vous êtes un battant ? Vous avez l'esprit de compétition ? Est-ce que vous avez plutôt le goût de la perfection ? Vous aimez que tout soit bien carré ? Ou est-ce que vous êtes plutôt attentionné et prévenant ? Répondez comme ça vous vient, et je sais que ce n'est pas forcément facile de répondre à ça. Répondez vraiment le premier truc qui vous vient. Voilà, on verra à la fin de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce que c'est le disque ? Et surtout, qu'est-ce que ça n'est pas ? Lorsque vous reviendrez le conf et que vous en parlerez avec vos collègues, il est vraiment important de passer par cette phase dès le début. Donc le disque, c'est un outil qui s'adresse à des personnes et par extension à des équipes. C'est un outil qui va mesurer des profils de comportement et des profils de communication. Ça, c'est pour ce que c'est. Ce que ça n'est pas, c'est vraiment là où il faut insister. D'abord, ce n'est pas un test de QI. Ça ne mesure pas l'intelligence. Ça ne va pas faire de jugement sur qui vous êtes, comment vous vous comportez ou quoi que ce soit. Ça ne va pas mesurer des aptitudes pour un poste en particulier. Par exemple, ça ne va pas dire, marque et sera bon pour faire de la comptabilité. Il n'est pas question de ça. Et évidemment, ça ne va en aucun cas mesurer la santé mentale. Et je ne vois même pas comment ça pourrait le faire. Ce qui est important de retenir, c'est que le disque, et on va le voir, c'est de la psychologie comportementale. Ce n'est pas de la psychologie comme vous avez pu en voir à la télé. Et ça mesure du comportement, de la communication. Et en aucun cas, ça ne va essayer de savoir ce que vous avez dans la tête. Concrètement, disons que marque parle fort, ça va juste dire marque parle fort. Et en aucun cas, ça va dire un truc du style dans sa petite enfance, s'il a été battu ou quoi que ce soit comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment insister là-dessus. Ça fait des observations objectives et ça prend des conclusions objectives. Alors, DISC, c'est l'acronyme de Dominant, Influent, Stable et Consciencieux, D-I-S-C. Ce sont les quatre profils du modèle. Et ces profils, on les représente généralement sur une roue, telle que celle qui est à l'écran. Et cette roue, elle est constituée de la façon suivante. Sur l'axe horizontal, à droite, vous êtes plutôt orienté vers les personnes et à gauche, vous êtes plutôt orienté vers les tâches. Ceux qui connaissent la différence hémisphère gauche, hémisphère droite vont s'y retrouver. Et verticalement, en haut, vous êtes plutôt extraverti. Donc, extraverti, c'est quelqu'un qui se sent supérieur à son environnement, qui domine son environnement. Et en bas, vous êtes plutôt introverti. Ça veut dire que vous sentez dominé par votre environnement. Vous le subissez plus que vous le dominez. Alors, on va entrer dans le détail de chacun de ces profils. On va essayer de faire vite. Notez juste une chose, c'est que je vais vous présenter les caricatures de chacun de ces profils. Évidemment, personne n'est la caricature d'un profil en particulier. Tout le monde a un profil qui est composé de ces quatre profils. Donc, le dominant, on le représente généralement avec la couleur rouge. La couleur rouge, ça vous fera penser au pompier, au feu. Et moi, je le représente aussi avec un éléphant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le dominant, il est en haut à gauche de la roue disque. Ça veut dire qu'il est plutôt orienté vers les tâches et plutôt extraverti. Le dominant, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'encombrer des détails. C'est plutôt quelqu'un qui a une vision macro. En fait, sur un projet, il va vraiment comprendre l'ensemble du système, mais de loin. Il ne va pas zoomer dans les détails. Et les détails, ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas. Au contraire, ça l'intéresse, mais ce n'est pas trop son truc. Il n'est pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas naturellement ce qu'il va rechercher. C'est quelqu'un qui est franc. Quand il a quelque chose à dire aux gens, il n'y va pas par quatre chemins. Il n'essaye pas d'enrober. Et parfois, même, il est un peu trop franc. C'est quelqu'un qui est vraiment motivé par les challenges. Si vous lui donnez une tâche à faire, qu'elle est juste classique, qu'il n'y a pas de challenge, ça ne va pas l'intéresser, ça ne va pas le motiver. Si au contraire, il y a un challenge qu'il est capable de relever, s'il y a un vrai challenge, là, il va se donner à fond dans la tâche. C'est quelqu'un qui va tout faire pour atteindre ses objectifs. Il va droit au but, il fonce. C'est vraiment un fonceur. Il n'est pas dans la réflexion, il est dans l'action. C'est quelqu'un qui va surmonter toutes les embûches que vous allez mettre sur son chemin. Donc, des embûches, ça peut être des embûches techniques. Par exemple, pour les programmeurs, un algorithme difficile ou une difficulté sur le réseau. Mais les embûches, ça peut être aussi des personnes. Donc, s'il y a quelqu'un qui se met en travers de son chemin, il va l'écraser comme un éléphant le ferait. C'est quelqu'un qui parle fort, qui tape sur la table. Ça peut faire un peu peur. Quand on voit deux dominants parler ensemble, on a l'impression que c'est en train de se crier dessus. et quand on va les voir pour leur demander ce qui se passe, ils disent non, on ne crie pas, on parle. Donc, ça peut surprendre. Et puis surtout, le dominant, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Si on n'est pas dans l'action, ça veut dire qu'on régresse de son point de vue. Il y va. Pour lui, l'important, c'est d'aller de l'avant et ce n'est pas grave s'il se trompe. S'il se trompe, il n'a aucun souci avec ça. Il va le reconnaître. Ce n'est pas un souci. Alors, l'influent, l'influent, on le représente généralement avec la couleur jaune. Le jaune comme le soleil, la joie. Moi, je le représente comme un lion. Le dominant, il est... Pardon, l'influent, pardon. L'influent, il est en haut comme le dominant. Ça veut dire qu'il est plutôt extraverti. Par contre, il est à droite de la roue. Ça veut dire qu'il est plutôt orienté vers les personnes. C'est quelqu'un qui est caractérisé par la joie. La joie de vivre, le bonheur. C'est quelqu'un qui s'enthousiasme très vite pour les nouveaux trucs. Le nouveau gadget à la mode, par exemple. C'est quelqu'un qui, vraiment, quand il a quelque chose de nouveau, il va se mettre dedans, à fond. Et en plus, il va devenir très vite très bon parce qu'il a cette capacité à entrer dedans. Et non seulement, il va devenir très vite très bon, mais en plus, il va partager son enthousiasme avec son entourage. Par exemple, ma femme qui est dans ce profil, qui est influente, s'est passionnée dernièrement pour la pâte à sucre. Vous pouvez être sûr que, trois semaines plus tard, à son boulot, quasiment tout le monde avait acheté le matériel et dans sa famille, c'était pareil. Elle s'est passionnée pour le tricot. Ça a été pareil. Elle s'est passionnée pour différentes choses. À chaque fois qu'elle se passionne sur un truc, non seulement elle devient très forte rapidement, mais en plus, elle communique cet enthousiasme. Elle est capable de tirer les autres avec elle. C'est quelqu'un qui adore collaborer. Vraiment, l'influent, il vit à travers les autres. C'est quelqu'un, quand vous avez besoin de quelque chose, vous le voyez à la machine à café parce qu'il y traîne comme assez souvent. Non pas qu'il ne travaille pas, mais c'est parce qu'il aime bien la communication avec les gens et que c'est là qu'on trouve les gens. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire « T'as-tu le problème ? » Ok, moi je veux dire, il faut que tu ailles voir François. C'est lui qui va vraiment être bon pour ça. « T'as-tu l'autre problème ? » Va voir Marc, ça sera ton homme. Il travaille en équipe. Pour lui, les gens, en fait, c'est le moyen d'arriver à faire quelque chose. Du coup, c'est quelqu'un qui a besoin d'être le centre d'attention. L'influent, quand pendant plusieurs jours, vous ne vous intéressez pas à lui, vous ne vous passionnez pas pour ce qu'il fait, en fait, il va mal le vivre. Il va commencer à dépérir. Il a vraiment besoin d'être le centre d'attention. Il a besoin qu'on lui fasse des compliments régulièrement. Et les compliments, ça peut être des petites choses. Par exemple, tu as des belles chaussettes aujourd'hui, ça lui va très bien comme compliment. Il a juste besoin qu'on lui apporte de l'attention. Et si on ne lui apporte pas de l'attention, ça ne va pas pour lui. Alors, c'est quelqu'un qu'on a aussi tendance à appeler téflon, en référence aux tâches qui n'y adhèrent pas. Et c'est la contrepartie de l'enthousiasme qu'il peut mettre dans tout ce qu'il entreprend. Je vous l'ai dit, il se passionne très vite pour quelque chose de nouveau. Il va être très bon. La contrepartie de ça, c'est que, imaginez, je vais reprendre l'exemple de ma femme, elle est devenue très forte en pâte à sucre. Elle a découvert la broderie. Du jour au lendemain, la pâte à sucre n'existait plus. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Ça n'existait plus. Elle se souvenait vaguement qu'elle en avait fait, mais du jour au lendemain. Et elle va transmettre ça aussi. Typiquement, les influents, quand on leur donne des tâches, vaut mieux vérifier que la tâche est finie avant de donner la suivante. Sinon, vous êtes sûr et certain que la précédente ne sera jamais finie. C'est quelqu'un qui délègue beaucoup. Je vous l'ai dit. Il est capable de vous trouver qui sera la meilleure personne pour résoudre un de vos besoins. C'est quelqu'un qui, des fois, a aussi du mal à comprendre que quand vous lui déléguez une tâche, c'est à lui que vous avez demandé cette tâche. Il a tendance à refiler aussi ce travail à quelqu'un d'autre qui serait éventuellement meilleur que lui. Et puis, c'est quelqu'un, dans tous les profils que je vais vous présenter, c'est celui qui est le plus facile à repérer visuellement, ne serait-ce que d'un point de vue vestimentaire. La raison de ça, c'est que l'influent, il est toujours adapté à son contexte et il ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu, ça va se traduire de deux façons. Soit il va être hyper classe avec le dernier costume à la mode et un costume de couturier, pas le costume de tatie. Soit il va être complètement décalé. Alors décalé, moi, je pense souvent à l'ancien docteur Who avec des vêtements bariolés et nos papillons. Mais ça va être ça. Soit il va être hyper classe, soit complètement décalé. En tout cas, il ne va pas passer inaperçu. Le stable, on le représente. Les slides seront sur Internet. Le stable, on le représente avec la couleur verte. La couleur verte, c'est la nature, c'est l'herbe, c'est paisible. Moi, je le représente aussi avec un loup. Et là encore, vous allez vite comprendre pourquoi. Le stable, comme l'influent, il est plutôt à droite. Il est plutôt orienté vers les personnes. La différence qu'il va y avoir avec l'influent, c'est que l'influent, ce qu'il aime dans le contact avec les personnes, c'est le processus de communication. Ce que le stable aime avec les personnes, c'est les personnes elles-mêmes. Par contre, il est en bas, donc il est plutôt introverti. Donc le stable, c'est quelqu'un qui parle doucement. Quand vous avez un stable au téléphone, vous êtes sûr et certain que vous allez devoir mettre le haut-parleur à fond. Quand un stable prend la parole en réunion, d'abord, il ne prend pas souvent la parole et quand il apprend, c'est plutôt pour dire des trucs intelligents. Mais vous êtes sûr que tout le monde va se taire en réunion parce qu'ils savent que c'est sa façon de parler. Si les autres ne se taient pas, ils ne vont tout simplement pas entendre. C'est quelqu'un qui parle vraiment doucement. Et doucement, aussi bien en volume qu'en rythme. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Il ne faut vraiment pas le brusquer, sinon ça va être contre-productif. Typiquement, quand vous dites quelque chose à un stable, il va avoir besoin de quelques instants, quelques minutes, voire quelques jours pour bien digérer l'information et être capable de rebondir. Donc typiquement, un stable, il faut vous attendre quand vous lui parlez à ce qu'il y ait des pauses dans la discussion. Le temps que ça cogite et le temps qu'il puisse rebondir. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister à une chose, c'est quand vous lui demandez son aide. Typiquement, le stable, c'est vraiment Mère Thérésa. Vous lui dites, j'ai besoin de ton aide, il va tout arrêter pour venir vous aider. Il ne peut pas résister à ça. Il est vraiment dans l'entraide aux autres et d'ailleurs, il fait passer les autres avant lui-même. Et les autres, c'est typiquement son équipe, sa tribu, sa famille, ses collègues, son environnement. Donc c'est quelqu'un qui est toujours calme. Il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Il est calme dans sa manière d'agir. Il est calme dans sa manière de communiquer. Il ne fait pas des grands gestes. Et surtout, c'est quelqu'un qui est hyper humble. Concrètement, si vous avez des remontrances à faire à un stable, déjà, il faut le faire en privé parce qu'il n'aime pas être sur le vent de la scène et surtout quand c'est pour lui dire des choses négatives. Mais il n'aime pas non plus quand vous lui faites des compliments de façon publique. Si vous avez besoin de complimenter un stable, soit vous le faites en privé, soit le mieux, c'est de complimenter l'équipe entière. Et lui sera beaucoup plus réceptif à un compliment sur son équipe que sur lui-même parce qu'en plus, sur lui-même de façon publique, ça va un peu le stresser. Le stable, c'est, à mon sens, le profil qui est le plus complexe à aborder. Et voici pourquoi. En fait, le stable, il est tout doux, tout le temps. Sauf pour deux choses. La première chose, c'est que, comme un cabot, on peut le taper tout le temps. Il prend les coups, il ne répond pas. Sauf quand vous dépassez les bornes. Typiquement, avec le stable, il ne faut jamais être dans la situation où vous avez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'à ce moment-là, le stable, de agneau bien gentil, il va vraiment se transformer en loup vraiment sanguinaire. Le stable, c'est quelqu'un qui, généralement, ne sait pas faire dans la demi-mesure. Alors, si vous le mettez en furie, un conseil, vous arrêtez tout, tout de suite. Mais si vous le mettez en furie, attendez-vous à ce qu'il réponde de façon disproportionnée. Typiquement, il ne va pas se battre pour blesser ou pour faire mal. Il va se battre pour tuer. Et il n'y aura pas de demi-mesure avec lui. Alors, évidemment, je suis en train de vous faire la caricature. Mais j'ai une anecdote. On avait un chef de projet, justement, qui était stable. Et il devait faire une petite remontrance à un de ses collègues. Donc, petite remontrance. La plupart des gens vont comprendre une petite tape sur l'épaule. Ça dure deux minutes. On n'en parle plus. Le stable, avec lui, la petite remontrance, ça a duré deux heures. Il a défoncé le gars. C'est-à-dire qu'au lieu de lui faire une petite tape sur l'épaule, une petite réprimante, c'est vraiment qu'il l'a défoncé. Le gars, il partait en pleurant. Alors, la deuxième chose qu'il ne faut pas faire avec un stable, et là, il va réagir de façon systématique. C'est de vous en prendre à sa tribu. Donc, je vous ai dit, le stable, il fait passer sa tribu avant lui-même. Si vous agressez un membre de sa tribu, vous êtes sûr et certain que le stable va prendre sa défense. Et ce sera sans demi-mesure. Et vous pouvez même être en conflit avec un stable sans jamais avoir parlé à un stable. Anecdote simple, mais tout à fait vraie sur des gros profils stables. Vous passez devant un de ses collègues à la cantine. Vous promenez la dernière part de flanc. Vous êtes en conflit avec le stable. Il va vous le faire payer sur le long terme. Et lui, il est capable, si vous voulez, des phrases comme « La vengeance est un plat qui se mence froid », ça lui parle. Il va vous le faire payer d'une façon ou d'une autre. Il n'oubliera jamais. Alors, le consciencieux, le consciencieux, on le représente généralement avec la couleur bleue. Donc, le bleu, par exemple, comme la mer, comme la police aussi. Donc, moi, je le représente comme un hibou parce que c'est quelqu'un de très observateur. Donc, le bleu, comme le stable, il est plutôt en bas, donc il est plutôt introverti. Et comme le dominant, il est à gauche, donc il est plutôt orienté vers les tâches. Le bleu, c'est plutôt quelqu'un qui travaille seul. S'il a la chance d'avoir un bureau pour lui tout seul, vous êtes sûr et certain qu'en plus, la porte du bureau sera fermée. Il ne recherche pas le contact des autres. Encore une fois, c'est une caricature. Il ne recherche pas le contact des autres. Il ne va pas prendre l'initiative de venir vous serrer la main, sauf si c'est pour répondre à des conventions sociales. Il n'est pas dans le travail avec les autres. Il est plutôt solitaire. Et ça lui convient très bien. C'est quelqu'un qui est logique dans sa manière de travailler et d'être. Pour que le consciencieux, il adhère à ce que vous êtes en train de lui raconter, il faut qu'il y ait une logique. Ça peut être n'importe quelle logique, même la logique la plus débile. Tant qu'il y a une logique, ça lui va. Et évidemment, si c'est en plus sa logique, c'est encore mieux. Le consciencieux, typiquement, c'est le champion pour détecter ce qui ne va pas dans des documents. On avait justement un directeur qui était consciencieux. On lui donnait un document Word d'une centaine de pages. La plupart d'entre nous, on ne va pas lire les 100 pages, il faut être honnête. On va prendre le document, on va lire en travers, et ça va aller bien. Et lui, en quelques secondes, il a été capable de dire « Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce document. » Il ne sait pas vous dire quoi. Par contre, il est capable de vous dire « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et si vous revenez une heure, deux heures plus tard, en plus, il sera capable de vous dire « Regarde, c'est le tableau de la page 42, la cellule B4. » En fait, tu t'es trompé dans la formule. Ce n'est pas que ces gens-là ont peur ou ce n'est pas qu'ils sont pessimistes. Ils ont vraiment une vraie capacité à détecter ce qui ne va pas d'un point de vue logique. Donc si vous avez un profil comme ça dans votre équipe et qu'il vous dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Ce n'est pas du pessimisme. Il a raison. C'est quelqu'un qui est un collectionneur. Il adore les détails. Il adore tout. Et d'ailleurs, ça se ressent vraiment dans sa communication. Quand lui vous envoie un e-mail, par exemple, vous êtes sûr qu'il va y avoir la thèse, les hypothèses, l'antithèse, les conclusions, les 50 pièces jointes. Et il s'attend que vous lisiez les 50 pièces jointes. Ce qui sera d'ailleurs une grosse différence avec un profil comme le D, le dominant, qui lui utilise plutôt le mail comme du chat. Pour reconnaître un e-mail d'un consciencieux, c'est facile. S'il y a l'ascenseur qui s'est activé, c'est un e-mail de consciencieux. S'il y a une ligne, c'est un dominant. C'est quelqu'un qui peut être paralysé par la peur de se tromper. En fait, il ne se trompe jamais. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Le jour où il se trompe, c'est la catastrophe. On avait des collègues qui étaient dans ce profil et en plus qui avaient une note assez élevée dans ce profil. Devant tout le monde, il va faire bonne figure. Vous êtes sûr que 5 minutes après, vous le retrouvez en train de pleurer aux toilettes. Se tromper, ça ruine sa vie. Et ça peut vraiment le paralyser. Donc souvent, ce type de personnes, il faut les aider à comprendre. Et si tu te trompes, quelles sont les conséquences ? Est-ce que c'est vraiment grave ? Parce que même se tromper pour quelque chose de ridicule, je ne sais pas, il s'est trompé sur la météo d'un degré par exemple, pour lui, c'est la fin du monde. C'est quoi les conséquences ? De toute façon, tu as quand même sorti le manteau. Et puis du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. En fait, c'est un collectionneur de détails. Il n'aime pas se tromper et en fait, il aime avoir 100% des cartes en main. Quand il n'a que 99% des infos, il est encore bloqué. Il se dit, ah, encore 1%. Dans 1%, je serai sûr de mon coup. Mais à force de faire ça, en fait, il recule les décisions tout le temps, tout le temps. C'est par exemple une grosse différence qu'il pourrait y avoir entre le consciencieux et le dominant. Le dominant, il adore jouer au poker par exemple, surtout au Holden. Vous savez, on n'a que deux cartes au début. donc on n'a que 40% des infos. Le dominant, ça ne le gêne pas qu'il lui manque 60% des informations. Le consciencieux, même 1%, ça le gêne. Alors, ces profils, ils vont être en opposition. Vous avez compris comment ils sont représentés sur la roue. Clairement, les profils en diagonale sont en opposition. Le dominant, on aurait pu le représenter aussi comme un taureau parce que c'est un fonceur et le stable, je vous l'ai déjà dit, comme un chien. Le dominant, il parle fort, il parle vite, il écrase tout sur son passage. Quand il parle à un stable, en fait, le stable, il va prendre sur lui-même, il va s'écraser, il va se refermer par rapport à ce genre de situation. Et le dominant, il va se dire, ok, il ne dit rien, ça veut dire qu'il a compris que j'ai raison, donc tout va bien, j'ai gagné la confrontation. D'ailleurs, le dominant, il ne se dit pas, j'ai gagné la confrontation, il se dit juste, j'ai fait prévaloir ce que je pensais. Il ne pense pas en termes de gagnant-perdant, il pense juste en termes de gagnant, il ne voit pas que quand lui gagne, quelqu'un d'autre perd. A l'opposé, le stable, lui, dans ce cas de figure, en fait, c'est la fin du monde. Il s'est fait agresser, il le vit vraiment mal, il ne dit rien, mais en fait, au fond de lui-même, il va super mal. Et ça ne va pas être productif, c'est-à-dire qu'il va vraiment se fermer, il ne va pas être capable de faire ce que le dominant lui demande. A l'opposé, quand le stable, il parle à un dominant, le stable, il prend son temps, il parle doucement, il fait des pauses dans les phrases. Un dominant, c'est insupportable quand il y a une pause dans une phrase. Un trou dans une phrase, pour lui, ça veut dire, c'est le moment que je peux utiliser pour parler. Donc le dominant, il est obligé de prendre sur lui pour dire, allez, je compte trois secondes dans ma tête, et si dans trois, quatre secondes, il n'a toujours pas recommencé à parler, c'est que c'est vraiment à moi. L'influent, pardon. Je répéterai. Alors, c'est une très, très bonne remarque. Alors, ce qui a été dit, c'est que vous avez un ami qui est dominant et vous-même, vous êtes stable. et du coup, la situation que j'ai décrite, vous la vivez relativement souvent et vous avez fait l'effort, chacun de vous comprendre et d'être à l'écoute de l'autre et de vous adapter à l'autre. Et en fait, c'est le mot-clé du modèle disque, c'est de s'adapter à l'autre. Donc, l'influent et le consciencieux, donc là, j'ai représenté le consciencieux plutôt comme un écureuil ou une marmotte. Là, c'est la marmotte. Donc, Castor, pardon. Oh là là, je n'ai pas réveillé. Alors, eux, clairement, ils se détestent. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça ne sert à rien de les mettre sur la même longueur d'onde. On peut les faire travailler ensemble. Mais voilà, ils se détestent. Le consciencieux, il pense que l'influent, c'est un beau parleur. Il tchatche tout le temps. Il est à droite, à gauche. En plus, il parle avec les mains comme les Italiens. Et puis, de son côté, l'influent, il se dit, l'autre, il ne sait pas travailler avec les personnes. De toute façon, il n'aime pas ça, les personnes. C'est un pet sec. De toute façon, il ferme la part de son bureau. On ne le voit jamais. Il n'est pas dans la vie de la société. Bon, voilà. Ces deux-là, ils ne sont pas en phase. Et ils ne seront jamais en phase. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent très bien travailler ensemble. Autant entre le dominant et le stable, ça peut vraiment poser des vrais problèmes, surtout pour le stable. Autant entre ces deux-là, ce n'est pas la fin du monde. Il y a typiquement un truc sur lequel ils ne sont jamais d'accord, c'est la ponctualité. Le consciencieux, la ponctualité, c'est peut-être règle numéro un. Lui, c'est vraiment quelque chose de fort. Il est orienté sur les règles, sur le respect des règles et la ponctualité, c'est peut-être la première de ces règles. L'influent, et là, je peux en parler d'autant plus que ma famille influente. L'influent, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas ce que c'est que la ponctualité. Ce n'est pas qu'il ne veut pas respecter, ce n'est pas un manque de respect de sa part quand il est en retard, c'est juste que la ponctualité, il en a déjà entendu parler, il ne voit pas trop à quoi ça sert, il ne voit pas trop pourquoi le consciencieux y apporte tant d'importance, mais en tout cas, c'est très important de les mettre tous les deux dans une salle, leur dire si le retard, ce n'est pas parce qu'il veut être méchant avec toi, ce n'est pas quelque chose contre toi, c'est comme ça qu'il fonctionne et à l'opposé, il faut expliquer à l'influent que s'il est si rigide sur certaines règles, c'est tout simplement parce qu'il fonctionne comme ça. Imaginons par exemple que vous travaillez dans un cabinet comptable, ce qui est le cas de ma femme. chez les comptables, on trouve énormément de consciencieux, c'est plutôt un environnement calme où il y a un très gros respect des règles et on retrouve beaucoup de consciencieux. Ce n'est pas un environnement qui est idéal pour un influent, ça ne veut pas dire qu'en étant dans un autre profil, ce n'est pas parce que vous avez une majorité de gens d'un profil dans une profession que vous ne pouvez pas être bon dans un autre profil. Je pense que ma femme en étant influente est malgré tout bonne en comptable. J'espère. En fait, vous allez adapter votre comportement et votre communication de façon instinctive sans même vous en rendre compte à votre environnement. Typiquement, quelqu'un qui est hyper extraverti dans un cabinet comptable, il va plutôt tendance à se réfreindre un peu, être un peu plus calme que ce qu'il aurait fait à la maison par exemple. C'est ça qu'on va appeler le profil adapté. Et c'est d'autant plus important d'avoir des outils qui vous permettent de mesurer ça parce que ce que vous voyez des gens, c'est exclusivement leur profil adapté, sauf quand ils sont un peu fatigués où leur profil naturel ressort. Et par exemple, si j'allais au travail de ma femme, donc dans son cabinet compta, j'aurais tendance à dire qu'elle est consciencieuse. Alors qu'en lui faisant passer le test, je vois bien qu'elle est influente. donc vous pouvez faire ça pour une personne mais aussi pour toute votre équipe. Ça vous donne la température de l'équipe. Alors à quoi ça sert et à qui ça sert ? Alors il y a plusieurs façons de le représenter. Donc les deux graphes de gauche, en fait c'est un peu le même graphe sauf qu'il y en a un qui représente toute l'équipe et un qui ne vous représente que vous-même. Alors sur le graphe d'équipe, c'est un peu difficile de mettre tout d'un coup. Donc des fois, j'utilise le troisième graphe pour représenter de façon plus simple. Enfin c'est plus visuel. Et en plus, c'est un graphe qui est un peu plus détaillé. Donc d'abord, ça sert aux personnes et par extension aux équipes. Ça sert aux personnes surtout qui doivent travailler ensemble parce que les personnes, je vous ai le dit, elles ont des buts communs mais elles n'ont pas toute la même façon d'atteindre ce but et surtout elles ne communiquent pas de la même façon. Donc ça va servir. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer, on établit les profils des gens de l'équipe et on leur dit en fait vous avez des différences mais c'est juste des différences de communication. Ce ne sont pas des différences structurelles. Donc vous pouvez travailler ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, il suffit juste d'apprendre à vous parler. Typiquement, ça peut sauver la vie d'un gars. J'avais dans mon équipe encore un influent et un influent avec une grosse note alors que le reste de l'équipe c'est une équipe informatique donc ils étaient plutôt vert et bleu. Et en fait, c'était des tensions tout le temps dans l'équipe. Quand on était dans le bureau, c'était tout le temps du fight, tout le temps des incompréhensions. Jamais on n'arrivait à se mettre d'accord alors que quand on était plutôt en salle de pause à la machine à café, on voyait bien qu'on était sur la même longueur d'onde mais dès qu'on revenait dans le bureau, c'était à nouveau des fights. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite mise au point. On a vraiment vu qu'il y avait une différence de profil et on a réussi à expliquer que s'ils disaient telle chose, s'ils se comportaient d'une certaine façon, en fait, ce n'était pas agressif par rapport à l'équipe. Ce n'était pas une façon de montrer un désintéressement ou du sabotage, c'est juste qu'ils fonctionnent comme ça. Mais en fait, on était sur la même longueur d'onde. Ça a vraiment aidé les gens de l'équipe à collaborer entre eux. Ça va aussi beaucoup servir au chef de projet. Typiquement, le chef de projet, je vous l'ai dit, par exemple, pour les influents, il vaut mieux leur donner une tâche à la fois. Pour les stables, quand on lui donne une tâche, il faut lui donner un petit peu à l'avance pour qu'il ait temps que ça travaille dans son esprit. Et puis, il faut lui donner calmement. Il ne faut pas hésiter à l'abreuver avec le pourquoi du comment. Si vous ne lui donnez pas les tenants, les aboutissants, il ne va pas trop adhérer. En fait, les cinq minutes que vous allez prendre pour lui donner ces informations en plus, c'est vraiment des jours que vous allez gagner en retour. Sachant que si vous ne l'aviez pas fait, de toute façon, il n'aurait pas adhéré à la tâche et ça n'aurait pas été performant. Le consciencieux, clairement, il faut l'abreuver de détails. Il adore ça. Il a vraiment besoin de maîtriser. Et le dominant, lui, il faut juste lui donner les objectifs. S'il a des questions, il viendra vous les poser. Il n'a pas envie que vous l'embrouillez direct avec des détails. Ça va aussi servir dans le recrutement. Et dans le recrutement, ça va pouvoir servir de deux façons. Soit vous voulez renforcer les qualités d'une équipe, soit au contraire, vous voulez la redynamiser. Typiquement, chacun des profils a ce qu'on pourrait appeler des qualités et des défauts. L'idéal, c'est que dans une équipe, nous, on estime souvent qu'au-delà de sept, huit personnes, c'est plutôt pas mal quand tous les profils sont représentés. Parce que chacun des profils va apporter son point de vue, sa façon de voir les choses, ses orientations. Et ça va enrichir l'équipe. Donc typiquement, si, imaginons, vous ayez une équipe qui est très, très verte, vous avez dix personnes et elles sont toutes vertes, vous pouvez avoir envie de recruter quelqu'un qui va facilement entrer là-dedans. Donc vous allez plutôt recruter quelqu'un qui serait vert ou vert jaune ou vert bleu. Si au contraire, vous avez envie de redynamiser l'équipe, vous allez vouloir mettre quelque chose de nouveau dans l'équipe. Donc soit vous voulez faire un gros choc et vous allez carrément lui mettre du rouge, le profil opposé. Ça peut passer ou pas, mais ça va redynamiser, ça c'est sûr. Soit vous allez prendre des profils un peu plus tangents comme le jaune ou le bleu. Des profils adjacents. En fait, vous l'avez compris, en diagonale sur le disque, les profils sont en opposition et quand ils sont adjacents, ils partagent un certain nombre de caractéristiques. Bon, très vite pour finir, je vous donne les résultats du test du début. Donc évidemment, le poker, on en a parlé, c'est dominant. Tout ce qui est rigolo, jeu en équipe, tout ce qui est fun, ça va être l'influent. Les jeux de groupe, c'est bien sûr le stable et tout ce qui va être réflexion, ça va être le consciencieux. Bon, la sportivité, quand ça va vite, c'est dominant. Quand c'est rigolo, c'est influent. Le stable, il va plutôt aimer trimballer sa tribu. C'est vraiment le profil du père de famille et puis évidemment, la voiture qui est sûre, qui a les 5 étoiles au crash test, c'est le consciencieux. La question de la voiture, elle est un petit peu difficile parce que tout le monde, instinctivement, va vous dire ma voiture préférée, c'est la Super Ferrari à 2 millions. En fait, on se dit ça, sauf qu'en vérité, si vous prenez le stable, par exemple, la voiture dont vraiment il a envie, c'est le monospace. C'est pour trimballer sa famille. Effectivement, la Ferrari, ça va lui faire envie, mais ça lui fait envie, mais celle qu'il voudrait vraiment, c'est le monospace. Bon, le goût de la perfection pour le C, vous l'aviez deviné, mère Thérésa, L et S. L'influence, c'est typiquement le profil des commerciaux. Ils sont expansifs, ils sont sur 2. Et puis, les D, de toute façon, c'est des bagarreurs. Alors, je vous ai mis plein d'animaux différents sur ce dessin. Ils ont tous un petit élément visuel comme une casquette ou un foulard qui permet de les identifier. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. On est tous la composition de plusieurs éléments et en fait, un indice, comme la ponctualité qui vous dirait, lui, il est plutôt consciencieux, sur un autre indice, il aurait été dans un autre profil. Et en fait, il faut vraiment faire avec tout ça. Donc la vérité, elle est plutôt complexe et elle est multiple. Alors, pour finir, très rapidement, je vous ai rappelé quelques liens. Donc d'abord, le test disque que je vous propose, il est gratuit, sans pub, sans spam et il restera gratuit. Je vous invite à découvrir un podcast pour ceux qui ne le connaîtraient pas qui s'appelle Outils du manager. Ça parle du management en général, mais vous trouverez des dizaines d'heures consacrées aux disques sur le podcast. Et en plus, c'est en français et c'est plutôt un bon podcast. Si vous avez aimé les illustrations, je vous renvoie sur le blog de Mimika qui a fait les dessins des différents animaux. En complément de cette présentation, je vous invite vraiment à faire le test. Vous allez peut-être en découvrir sur vous-même. En plus, c'est gratuit, ça dure maxi 5-10 minutes. Donc, vous n'allez vraiment pas perdre de temps et vous allez sûrement découvrir des trucs sur vous-même et sur votre entourage. Et en complément du test, sur le site, il y en a qui l'ont pris avant la session. Vous allez avoir des mementos dans lesquels vous allez avoir des dizaines d'indices pour connaître un profil ou pour savoir quoi faire avec un profil. C'est gratuit, imprime-le. Et puis, voilà. Merci à tous. Et si vous avez des questions, je les répéterai. Alors, une question au troisième rang. Alors, la question, c'est est-ce qu'un profil est fixe à vie ? Alors, il y a deux écoles. De manière générale, on estime qu'avant 18-20 ans, de toute façon, c'est pas stable, c'est l'adolescence, on se cherche, de toute façon, on découvre encore le monde. Donc, avant cet âge-là, c'est pas forcément intéressant. En tout cas, c'est pas stable. Après, il y a certains coaches qui disent qu'à partir de 18-20 ans, le profil reste à vie. Il peut légèrement évoluer, mais ça ne va pas trop évoluer. Et il y en a qui disent que, surtout en fonction des gros événements qui arrivent dans votre vie, ça peut évoluer. Par exemple, une naissance. Clairement, vous avez une naissance, que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous tirer un peu sur le côté S. Vous vous faites agresser dans la rue, piquer votre portefeuille, ça va vous tirer sur le côté C. Et donc là, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que vous allez y rester. Et il y en a qui disent que ça ne va durer que quelques jours et ça va redevenir comme c'était avant. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, la vérité est complexe et multiple. C'est sûrement quelque chose entre tout ça. Ce qui est sûr, moi, j'en suis convaincu, à partir de la majorité, c'est à peu près définitif et ça évolue plus ou moins lentement et surtout en fonction des trucs qui vous arrivent. Ça peut évoluer de façon radicale. Est-ce que ça va être définitif ou pas définitif ? Ça sera sûrement du cas par cas. Il y avait une question au deuxième rang aussi. C'était peut-être la même question. Comment on est arrivé au modèle disque ? En fait, le modèle disque, il n'est pas récent. En réalité, il a une centaine d'années à peu près. En tout cas, les travaux qui ont abouti à disque et à MBTI, pour ceux qui connaîtraient, ont une centaine d'années. À l'origine, c'est William Marston qui est l'origine de tous ses travaux. William Marston, vous le connaissez aussi comme le créateur de Wonder Woman. Wonder Woman, c'est ce qui a déclenché le mouvement féministe aux Etats-Unis. Concrètement, ce qu'a fait Marston, c'est que toutes ces problématiques-là dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas tout nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que les recherches ont permis de mettre un nom dessus. Donc en fait, ils sont allés voir tous les managers qui avaient du succès, vraiment qui comprenaient bien comment ça fonctionnait. Ils les ont interrogés. ils ont fait le tour de la question et ça aboutit à ça. Il y a d'autres modèles plus complexes comme MBTI par exemple où il y a de multiples représentations et de nombreuses cases. MBTI, vous voyez, c'est 16 cases qu'on peut représenter de différentes façons. Le disque, c'est seulement 4 cases. En plus, vous avez compris qu'on peut passer facilement d'une case à l'autre en tournant autour du disque. Moi, je pense que le disque, ça suffit dans 95% des cas et quand vous avez vraiment besoin d'aller plus loin, vous pouvez passer sur des méthodes comme HBTI ou MBTI. Mais je pense aussi que quand vous êtes dans ces 5%, c'est un peu de l'acharnement. C'est-à-dire que c'est vraiment le disque qui n'a pas donné satisfaction. Si ça n'a pas donné satisfaction à 95% avec un de vos collègues, vire-le le collègue. Je veux dire, d'ailleurs, on avait un collègue comme ça. Le disque a vraiment aidé. Ça a vraiment aidé. Mais ça demandait tellement d'investissement en termes de management qu'à la fin, au bout de 3-4 itérations, on a quand même fini par le virer. C'est-à-dire que ce n'est pas magique non plus. Ça a vraiment aidé. Ça a recadré. Ça a duré des mois et ça a remis sur les rails. Vraiment, ça fonctionnait bien. Mais ça demandait un investissement constant. Oui ? Alors, il était dans une des cases. Typiquement, c'est le jaune dont je vous parlais tout à l'heure. Il était dans une des cases et on avait réussi chacun de son côté à faire l'investissement qu'il fallait. Sauf que cet investissement, il n'était pas naturel avec cette personne. Et ça demandait... En fait, ça coûtait plus cher que ce que ça rapportait en termes de management. C'était vraiment effort, effort, effort. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, vous allez faire un petit peu d'effort et ça va vraiment vous changer la vie. Et je vois, il y a des équipes où on l'a mis et ça a vraiment fonctionné. Ça a vraiment pris. Et maintenant, ils sont les meilleurs copains du monde. D'ailleurs, vous pouvez être tout à fait copains avec des profils opposés aux vôtres. Mais il y a des fois où c'est un travail sur le long terme qui vous coûte finalement plus cher que ce que ça rapporte. Et ce n'était pas un problème de compétence. En plus, c'était le meilleur développeur de l'équipe. Alors, oui ? J'ai vu ce genre de modèle avec le process communication. Il y a quelque chose ? Alors, effectivement, le process communication, MBTI, DISC, les origines sont communes. Donc, si ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu, c'est normal, c'est parce que c'est la même chose à la base. C'est juste que, typiquement, vous le voyez, DISC, c'est quand même plus facile à comprendre que MBTI. Et il y avait une autre question au deuxième rang ? Non ? Non ? D'autres questions ? Bon, je vous laisse sur cette phrase, alors. Merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.